... Bonjour et merci de nous retrouver dans le 7-8 Loisirs. Toutes vos idées sorties dans le département. On commence tout de suite avec le sommaire de ce numéro. Jusqu'au 6 juillet, Montigny, le bretonneux, organise ses journées découvertes. Adultes et enfants peuvent assister gratuitement à tous les cours, organisés dans les écoles de théâtre ou le conservatoire de musique et des arts de la ville. José Cachin, maire adjoint à la culture, reviendra sur les différentes activités proposées. Tout le week-end, les jardins d'Île-de-France prennent des allures de fêtes. Pour l'événement Rendez-vous au jardin, de nombreuses animations sont proposées. Nous irons visiter le domaine de Madame Élisabeth à Versailles, un joyau de verdure encore méconnu du grand public. Dimanche 4 juin, les fermes des Yvelines ouvrent leurs portes pour une journée de festivité. La 17e fête des fermes organisées dans la vallée de Chevreuse. Le point avec Mélanie Poquet sur le programme. Mais tout d'abord, la création à l'honneur pendant un mois à Versailles. Le mois Molière a débuté pour une 22e édition. Musique, théâtre ou danse, plus de 350 représentations sont prévues. Classiques ou contemporains, il y en a pour tous les goûts, mais aussi pour tous les portefeuilles. Plus de la moitié des spectacles sont en entrée libre. Le maire de Versailles s'est exprimé à ce sujet. Au micro de Mélanie Poquet, écoutez-le. Il y a bien sûr beaucoup de spectacles de professionnels. Et ce qui est à noter, c'est qu'un grand nombre de ces spectacles sont gratuits. Je tiens à ça parce que je pense que la contrainte financière ne doit pas être un obstacle. Chaque année, c'est des nouveautés. Vous avez des créations qui sont spécialement faites pour le mois Molière 2017. Comme par exemple, actuellement, vous avez une répétition à côté de nous d'une pièce, Amphitryon de Molière, qui est une pièce rarement jouée. Et Amphitryon qui sera jouée justement tout le week-end à la Grande Écurie. L'ensemble du programme est à retrouver sur le site internet. Embarqué pour un voyage autour du monde avec le festival Escaldailleur à Plaisir. Il revient dans le parc du Château le 10 juin pour une nouvelle édition. Et toujours une programmation variée, des jeux, des défilés, des animations, mais aussi des concerts. Le soir, c'est même le groupe d'électro-jazz français électro-deluxe qui achèvera les festivités. Un événement qui souhaite mettre à l'honneur la diversité culturelle. On écoute Joséphine Colmansberger, la mère de Plaisir. On est ravis d'attendre les plus de 10 000 personnes qui viennent chaque année nous rejoindre dans le cadre de ce festival des arts du monde. Puisque c'est comme ça qu'au départ il est né et aujourd'hui, bien sûr, l'appellation Escaldailleur chapote un petit peu toutes ses activités. Le but premier, la genèse de ce festival a été de mettre en place une résonance par rapport à la richesse ethnique que nous avions sur la ville de Plaisir. Plus d'une quarantaine d'ethnies. Montigny le Bretonneux organise jusqu'au 6 juillet ses journées découvertes. Le public peut assister à tous les cours organisés par le Conservatoire de musique et des arts, l'école de théâtre et la maison de la réussite. De quoi vous donner quelques idées pour vous inscrire l'an prochain. Et c'est José Cachin, maire adjoint délégué à la culture, qui va nous dévoiler les différentes activités proposées. Bonjour José Cachin. Bonjour. La ville organise de nombreux cours, notamment dans le domaine artistique. Et j'aimerais tout d'abord qu'on parle un peu du conservatoire. Alors on peut s'inscrire à des cours de musique, ça va du piano, à des cours de chorale, et même de harpe. Alors est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Alors déjà dans un premier temps, si vous le permettez, on va parler du pôle musique et théâtre. Parce que le conservatoire c'est une chose, mais on est quand même dans l'optique d'un pôle culturel en 2020, avec cette mutualisation des équipements que sont le conservatoire de musique, l'école de théâtre et deux associations de danse. Donc voilà, ça c'était une parenthèse. Maintenant sur le conservatoire de musique, on a un conservatoire de musique aujourd'hui sur Montil-Île-Bretonneux qui rassemble très précisément 560 élèves, ce qui n'est pas un petit chiffre non plus. On a 30 professeurs et on a 21 disciplines d'enseignés au sein de ce conservatoire. Des disciplines qui tournent prioritairement autour de pratiques à la fois collectives, mais aussi individuelles. Et tout ça autour de la création de projets diverses et variées, à savoir des symphoniques, mais aussi des chorales, des spectacles, des concerts. Enfin voilà, c'est une dynamique autour de ça qui est absolument extraordinaire sur Montil-Île-Bretonneux. Donc il y a vraiment de tout et ça s'adresse vraiment à tout le monde, puisqu'il y a même des cours d'éveil pour les 4 et 5 ans, donc même les plus petits peuvent venir s'inscrire. Exactement. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous aviez l'intention de l'aborder, mais en tout cas on a une journée porte ouverte qui est prévue pour ça le 24 juin. Enfin, deux dates très précisément sur le conservatoire de musique. On a le 24 juin, où là on est autour d'ateliers instrumentaux, où effectivement on touche des enfants qui vont de 6 à 10 ans, où le public qui se rendra à cette journée porte ouverte donnera l'occasion aux enfants de toucher, en quelque sorte, à 4 ou 5 instruments, vent et cordes, de telle sorte à pouvoir être sensibilisés déjà à la pratique d'un instrument. Et puis on a un autre rendez-vous qui concerne justement les éveils, où là, on aura plus une présentation qui se fera sous forme de cours collectifs. Maintenant, le fonctionnement des éveils au niveau du conservatoire de musique, oui, ça commence très jeune. C'est de la petite section de maternelle jusqu'à la grande section de maternelle. Et ça consiste, la première année, à travailler surtout autour de la pratique vocale. et puis la deuxième année, une deuxième année qui, elle, est fragmentée en deux temps. Le premier temps où les enfants pourront, eux, à leur tour, toucher différents instruments de musique. Et puis un deuxième temps où on aura une pratique d'un instrument qui commencera à naître chez eux. Et on va parler, donc on a parlé musique, et vous l'avez évoqué tout à l'heure, justement, le pôle théâtre. Donc il y a l'école municipale de théâtre également. Là, encore, de nombreux cours sont proposés pour tous les âges. Mais je voudrais faire juste un petit focus sur un cours en particulier. C'est l'atelier de Comédia d'El Arte. Oui, c'est exact. Alors c'est un atelier très spécifique. Le reste des cours qui sont enseignés sur l'école de théâtre sont des cours un peu généralistes autour du théâtre. Mais en tout cas, celui-là, ça s'est spécificité. Un atelier qui est encadré par un professeur qui est Casimir Skorupski, qui est quelqu'un d'assez connu quand même sur la ville, adressé à des élèves qui sont déjà assez confirmés en matière de théâtre. Donc les débutants peuvent trouver leur compte dans d'autres cours. Et celui-ci, vraiment pour ceux qui ont déjà un petit peu plus l'habitude. Voilà, qui ont un peu plus l'habitude parce que c'est une pratique théâtrale qui demande quand même une certaine forme de rigueur, une expérience assez forte et qui tourne autour de toute la tradition de la Comédia d'El Arte, de la fabrication de masques, etc. Et on va terminer cet entretien rapidement. Une annonce le 12 juin, Montigny le Bretonneux lance sa nouvelle saison culturelle. Alors rapidement, qu'est-ce qui nous attend l'an prochain ? Beaucoup de choses. Des choses extraordinaires. Je ne pourrais pas tout balayer en une minute. Mais bon, des choses très diversifiées, humour, théâtre, etc. Quelques exemples. Ennemont, qui sera parmi nous, après avoir reçu un certain nombre de Molières. Mais on ouvre la saison avec Anne Roumanoff. On la ferme avec Alex Lutz. On va avoir entre-temps François-Xavier Demaison, Patrick Timsit. Les grands noms, je sens, du spectacle. Les grands noms du spectacle. Chantal Latsou, qui revient nous voir. Berléans aussi, qui revient nous voir. Enfin bon, j'en passe, c'est des meilleurs, mais ça fera l'objet très prochainement. Une interview, exactement, dans une autre émission, tout à fait. Donc en tout cas, une programmation à ne pas manquer. On suivra tout ça de très près. Merci beaucoup, José Cachan, d'être venu sur notre plateau. On le rappelle, les journées découvertes, c'est jusqu'au 6 juillet. Encore un mois pour découvrir l'offre culturelle de Montigny, le Breton. Merci beaucoup, José Cachan. Et ce week-end, profitez des espaces verts avec les rendez-vous au Jardin en Ile-de-France. Dans les Yvelines, plusieurs domaines ouvrent leurs portes. C'est le cas avec le domaine de Grignon, à Thivière-Valgrignon, mais aussi à Versailles, avec le domaine de Marie-Antoinette et celui de Madame Elisabeth. Et c'est ce dernier que nous vous faisons découvrir dans ce reportage. De nombreuses animations seront proposées. Regardez. Un écrin de verdure, discret comme un joyau, à l'abri des regards. Le domaine de Madame Elisabeth, 8 hectares de jardin romantique, au cœur de la cité royale. Pour sa première participation au rendez-vous au Jardin et Parole de jardinier, il se dévoile aux visiteurs. Des animations culinaires, des animations de décorations florales, mais également des producteurs et des pépiniaristes des Yvelines, avec bien entendu une touche un petit peu sucrée, avec un producteur de miel et de l'éco-pâturage. Donc beaucoup d'animations pour petits et grands. J'ai toujours une pensée assez douce pour Madame Elisabeth, qui était un personnage qui vivait dans ce beau domaine, qui, comme vous le savez, était la soeur cadette de Louis XVI. Elle était très amoureuse de la nature. Donc ça sera notre marraine pour ces deux jours-là. Un domaine sans pesticides. Depuis plus de dix ans, les jardiniers s'engagent dans le respect de la nature. Ils feront découvrir leur travail avec un détour par l'orangerie et son laboratoire d'expérience en plein air, un vivier de plantes aromatiques. Tout est comestible dans quasiment le jardin. Ce qui est appréciable, c'est qu'on peut manger du jardin à l'assiette quasiment. Donc on prend une plante, on la goûte, on la savoure, on a l'odeur. Il y aura une association qui fera découvrir des tisanes, comment on peut faire avec son jardin, des tisanes personnelles, donc avec une culture, avec une cueillette sur place et après une préparation en salle. Se soigner grâce à la sauge ou à la mélisse, un privilège royal désormais accessible à tous. L'orangerie ouvrira également sa première exposition sur les jardins connectés à découvrir dès les 3 et 4 juin. Le beau temps devrait être là ce week-end. Et Mélanie, pour notre rendez-vous junior, vous avez justement choisi de nous emmener faire une activité extérieure. Tout à fait, ce dimanche Camille, c'est la 17e fête des fermes dans la vallée de Chevreuse. Une journée complète pour aller à la rencontre des producteurs, éleveurs et agriculteurs du parc naturel. Une journée à vivre en famille où grand nombre d'activités concernent les enfants. Et cette année, 3 fermes participent à l'événement, dont la ferme de Grand Maison à Chevreuse. Ça fait même 10 ans que Martine et Frédéric Blain ouvrent leurs portes de leur élevage. Ce sont des éleveurs de bovins, des blondes d'Aquitaine plus précisément. Ils ont près de 500 bovins avec environ 160 naissances par an. Ils possèdent aussi 60 brebis et 110 agneaux et 50 poules de ponte pour les œufs. Pour cette édition, ils proposent plusieurs animations écoutées. On va se retourner sur le thème des chevaux. On a prévu une animation tout d'abord avec un maréchal Ferrand qui va nous expliquer, il va faire devant nous avec la forge un fer à cheval. Il y aura donc un spectacle à cheval sur le thème western, avec un tipi qui est dans la prairie derrière moi. Plusieurs chevaux vont pouvoir faire ce spectacle. Et les enfants vont être installés tout autour de cette prairie qui est donc clôturée pour assurer la sécurité des enfants. Et il y aura aussi une balade à poney accompagnée, une débalade en tracteur faite par Frédéric. Un atelier peinture collège d'animaux crée un objet de récupération pour les plus jeunes et surtout un déjeuner si on a faim. Oui, surtout pour les amateurs de viande, bien sûr. Alors le menu donne l'eau à la bouche, un barbecue sur le thème du bœuf, un côté d'arrivée, de la charcuterie, une pièce de viande et surtout s'il vous reste de la place une charlotte faite maison. Petite précision, les animations sont gratuites. Par contre, pour le repas, il y a une participation entre 17 et 25 euros qui est demandée. Et vous pourrez aussi découvrir les produits, les acheter en détail et surtout échanger avec Martine et Frédéric sur leur travail. Ah oui, c'est très très important. On a beaucoup de questions lors de cette journée de porte ouverte sur notre métier, les difficultés. Et puis, c'est un métier qui est rude, difficile. Financièrement, ce n'est pas un métier très rémunérateur. Mais bon, voilà, c'est un métier de passion avant toujours. Et comme vous le disiez un peu plus tôt, Camille, d'autres fermes participent à cette fête. La ferme de Loireau a son champ qui propose là aussi des balades de poney et à Dodane et une visite du verger de pommiers. Et pourquoi pas déguster ce jus de pomme. Alors, du côté de Sanlis, c'est la ferme de Fanon qui offre sa boutique de 9h à 18h. Leur produit, des escargots, des terrines de gibier, des œufs et des confitures. Et pour terminer, on va à la Bergerie Nationale de Rambouillet qui participe à cette fête. Alors, un petit déjeuner bio est organisé de 9h à midi dans la Cour royale. Et vous pourrez aussi déguster de la mozzarella à la ferme pédagogique. Il y aura aussi une exposition sur le travail de Vachy. Et voilà, une journée au cœur de la ferme, à la rencontre des producteurs locaux et de leurs animaux. On le rappelle, c'est dimanche 4 juin dans les fermes de la Vallée de Chevreuse. Merci beaucoup, Mélanie Poquet, de nous avoir présenté les différentes animations. C'est la fin de ce 7-8 Loisirs. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Et je vous souhaite un excellent week-end. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501